Salut tout le monde, je m'appelle Amy Verret, je suis poète et je suis là aujourd'hui pour vous proposer une activité pour la journée du poème à porter. C'est super excitant et puis je ne sais pas si vous êtes comme moi, je l'ai déjà été, comme plusieurs personnes sont intimidées par la poésie. La poésie, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que plus on en lit, plus on en écrit, moins on sait c'est quoi. Ou on sait c'est quoi, mais moins on est capable de l'expliquer. Parce que la poésie, elle peut prendre n'importe quelle forme, elle peut toucher à tout, puis on est toujours émerveillé par tout ce qu'elle peut être. Et donc, j'aimerais ça qu'on arrête aussi de se prendre trop au sérieux. Alors, je pense à Vicky Gendron dans son livre Drama Queen, qui nous a écrit la phrase délicieuse suivante. La poésie, deux points. Faire enter à tout bout de champ. Donc, elle fait référence à des gens qui essaieraient de faire des verres, mais qui finalement feraient qu'un texte suivi, un texte suivi, en faisant enter un peu partout, en séparant, mettons, le mot, le nom du verbe, le verbe du complément, puis en disposant ça verticalement comme des verres. Donc, c'est une petite boutade, mais ça nous rappelle aussi que, bien, la poésie, c'est pas juste comme pour les grands artistes, c'est pour tout le monde, puis tout le monde peut s'essayer. Et donc, c'est ce que j'aimerais vous convier à faire aujourd'hui. Mais, en regardant les poèmes écrits pour la journée du poème apporté, j'ai remarqué qu'ils étaient justement tous en verre. Et puis moi, bien, si vous me connaissez un peu, vous savez que j'ai surtout pratiqué la prose jusqu'à maintenant. Alors, je vais vous montrer un exemple. Donc, ce sont des poèmes, mais plutôt d'être écrits en verre, ils sont écrits en prose. Donc, c'est des paragraphes, des phrases complètes qui se suivent. Et puis, c'est simplement dans le rythme, dans le fait que ce n'est pas un texte, un récit avec un début et une fin claire, puis une progression, mais plus comme une superposition d'images, d'effets qui nous fait sentir quelque chose plutôt que quelque chose à comprendre. Et puis, donc, j'ai vu que tous les poèmes de la journée, du poème apporté, étaient en verre. Même celui de Mathieu Koblet qui, au premier abord, rend l'air d'un petit paragraphe. Mais quand on le lit, on se rend compte que chaque fin de verre, chaque fin de ligne, c'est vraiment une fin de verre, c'est délimité, c'est enter là, comme dit Vicky. C'est pas juste un paragraphe, c'est vraiment des unités de sens qu'on superpose. Mais moi, aujourd'hui, je voulais vous proposer une expérience, c'est-à-dire d'écrire un poème en prose et un poème en verre. Et puis, je vais pas vous laisser juste comme ça, je vais vous proposer une méthode, c'est-à-dire de partir d'un texte de départ. Et puis, ce texte de départ-là, ça peut être n'importe quoi. Alors, vous pouvez prendre un article de journal sur Internet, vous pouvez prendre un roman, alors vous pouvez même prendre un roman d'horreur comme Cobaye de Marie-Lou Addison, prendre un paragraphe en plein milieu, puis faire des poèmes avec. Alors, shoot out, Marie-Louis. Fait que voilà. Et puis, vous pouvez aussi faire votre propre texte de départ, c'est-à-dire écriture automatique, vous écrivez ce que vous voulez pendant quelques minutes, sans penser, c'est-tu bon, c'est-tu correct, qu'est-ce que ça va donner? Non. T'écris, 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 t'écris. Et puis, après ça, t'as ton matériau de départ. Et là, après, on essaie de faire un poème. Donc, quand on fait l'écriture automatique, c'est vraiment, on se vide l'esprit. On peut même commencer par écrire sa liste d'épicerie, puis juste voir où ça nous amène. Et d'ailleurs, dans l'exemple que j'ai fait, bien, j'ai commencé par dire qu'il fallait que j'achète des choses. Et puis, ça m'a mené ailleurs. Ensuite, on prend ce texte-là. Et c'est vraiment à partir de ce même texte-là qu'on va faire deux poèmes, qui, bien sûr, vont se ressembler parce qu'ils vont avoir probablement des mots en commun, mais qui vont être complètement différents parce qu'un va être en prose et l'autre va être en vers. Et puis, c'est juste pas le même feeling. Et c'est là qu'on va voir que la poésie, bien, c'est pas juste faire « Enter » à tout bout de champ parce que sinon, on aurait deux fois le même poème, mais disposé différemment. Alors, la première chose que je vous propose, c'est de faire le poème en prose parce que vous avez écrit, hein, ou vous avez pris un texte en prose ou vous avez écrit probablement linéairement pendant quelques minutes. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, vous voulez faire, vous pouvez tout à fait poser la vidéo et juste me revenir plus tard. Donc, vous prenez votre texte de départ et puis, on veut faire un poème. Mais comment faire? Premièrement, si votre texte, c'est pas des phrases complètes, c'est juste des choses que vous avez notées par-ci, par-là, bien, vous pouvez faire des phrases complètes, hein, parce qu'un poème, il faut quand même que ça se lise. Donc, on peut ajouter des mots, on peut ajouter des liens, ce qu'on appelle aussi à l'école des mots marqueurs de relations. Et puis, si vous avez déjà des phrases, bien, vous pouvez les modifier. Et là, ce qu'on veut, c'est créer des images, créer du sens et puis créer aussi un rythme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut faire une longue phrase avec juste des virgures. On peut faire un espèce de gros magma avec aucune ponctuation. On peut faire plein de petites phrases. Donc, ça, même sans la verticalité et puis la pause imposée par le verre, on peut travailler notre rythme dans la prose. Et puis, pour créer des images, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez changer les mots de place. Vous pouvez enlever les mots. Vous pouvez en ajouter pour donner du sens à votre texte de départ qui en avait peut-être pas. Vous pouvez ajouter des adjectifs. Et vous pouvez remplacer des mots, là, si vous lisez ça puis vous dites, ah, je suis pas loin, mais là, là, ce mot-là, là, je voudrais remplacer. Par exemple, moi, j'ai commencé avec mon épicerie, mais, t'sais, si à un moment donné, je regarde mon poème puis je suis comme, ouf, j'ai pas envie de parler de légumes ici, bien là, je peux trouver un mot plus évocateur puis remplacer légumes. Donc, il y a pas de, il y a pas de règle. Et puis, souvent, dans la prose, bien, dans le parlement vert aussi, mais surtout dans la prose, vu que c'est justement la, la superposition n'est pas visuelle, hein, tout est dans une espèce de linéarité, bien, on va essayer de resserrer les mots, de les rapprocher pour que leur proximité et leur choc nous emmène ailleurs. Donc, on va essayer de vous montrer mon exemple de départ et puis le poème en prose que j'ai composé par la suite, à partir de ce texte de départ. Et ensuite, on revient au texte de départ et là, on essaye de faire un texte en vert. Donc, vous pouvez commencer par juste mettre les enter à des endroits que vous trouvez pertinents. Et puis, évidemment, là, je vous invite encore à changer les mots, d'en enlever, d'en ajouter. Et puis, ce qui est intéressant ici, c'est d'essayer de faire du sens avec un vert et puis de rajouter un autre mot ou un autre vert qui vient complètement changer ce à quoi on s'attendait quand on le lisait tout seul. Essayez de pas penser au hymne, à moins que ça vous stimule énormément. Mais les hymnes, c'est plus ou moins pertinent selon votre projet. Mais si ça vous embête, là, définitivement, ajoutez ça à la poubelle. Essayez pas de faire des phrases. Essayez juste de faire des images, des petites unités de sens. Puis de créer le rythme, cette fois-ci, avec les pauses et les rejets que va imposer le vert. Donc, vous pouvez essayer des fois de mettre des choses sur les mêmes lignes, de les diviser pour voir comment ça se lit, qu'est-ce que ça change. Puis aussi, moi, j'ai rajouté quelques répétitions dans mon petit poème en vert, dans mon exemple, parce que ça peut créer une sorte d'architecture. Ça peut créer aussi un hit. Il y a des poèmes entiers qui sont basés là-dessus. Ça fait que ça peut venir vous chercher ça. Et donc, à la fin, j'avais deux poèmes qui se ressemblent, mais qui sont différents. Et puis, évidemment, ce ne sont pas des chefs-d'oeuvre. Mais l'idée, c'est juste de se donner un petit coup de pouce de départ. Et puis après ça, ben, hey, j'aurais jamais pensé écrire ces poèmes-là avant. C'était pas quelque chose auquel j'avais réfléchi. Ben là, je peux partir de ça, puis m'en aller ailleurs, puis essayer des choses, les retravailler, les allonger, les combiner, etc. Donc, ça me ferait vraiment plaisir de voir si vous essayez de faire des poèmes, en particulier si vous faites les deux, de voir le rapprochement entre les deux. Et puis, comme c'est la journée du poème à porter, ça serait vraiment cool que vous les partagiez sur les réseaux sociaux, que vous les imprimiez, puis vous les mettez sur les windshields des voitures autour de chez vous, dans la boîte aux lettres de vos voisins, que vous les photocopiez. Bon, parce qu'il n'est pas grand-midi qu'ils vont au bureau, mais que vous les envoyez par courriel à vos collègues, que vous finiez en train d'aller lire. Tu sais, je pourrais faire ça, je vais le finir en lisant mes poèmes. Comme ça, vous verrez ce que ça a donné. Où sont-ils mes poèmes? D'accord. Alors, je ne lirai pas le texte de départ parce que ça va venir un peu plate. Alors, mon poème en prose se lit comme suit. J'achète des légumes, j'achète du pain, j'achète des faux. J'arrête de penser, donc de me tromper. Je mange des puces noyées dans le lait de l'été. Je m'abreuve de mes erreurs audacieuses. Je chante n'importe quoi. Tout est mieux que de se taire. Poème 1. Et là, je vous lis mon poème en prose, vous allez peut-être voir des correspondances avec le poème. Je veux dire, je vous lis mon poème en vert, vous allez peut-être voir des correspondances avec le poème en prose. Quand j'écris des fautes, j'arrête de penser. Comme un ordinateur, je mange trop loin. J'ose des choses, n'importe quoi. J'achète des légumes, j'achète du pain. J'ai peur de me tromper. Je laisse le lait à la caisse. Il va se rire tout l'été. N'importe quoi. Donc, ça se ressemble, mais c'est pas du tout la même chose. Alors, j'aimerais voir le résultat de vos expériences. Et puis, portez vos poèmes, que ce soit les vôtres ou ceux qui pour l'événement. Lisez la poésie, que ce soit les enfières. Écrivez-moi si ça vous sent. Puis, j'espère vous revoir, peut-être en personne, un jour. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501